Une énième survie en monde ouvert, cette fois-ci dans l'espace. Planet Crafter n'est pas le jeu auquel vous pensez. Et s'il n'y a pas de collaboration commerciale avec son studio de développement Miju Games, il me tenait tout de même à cœur de vous parler de ce jeu et de mon addiction. Répondre à la question, pourquoi Planet Crafter est un jeu si satisfaisant ? Contrairement à d'autres jeux de survie où l'objectif est simplement de survivre, logique, Planet Crafter propose un autre objectif. Transformer une planète d'abord hostile en un environnement habitable, par le biais de la terraformation qui ajoute une couche de complexité, mais également de satisfaction progressive. Car ce n'est pas tout dans l'instant T que vous débloquerez vos items. Vous serez confronté à la difficulté, dans un premier temps avec l'oxygène qui vous est limité, puis la nourriture qu'il faudra trouver. Vous commencez avec des ressources limitées et devez explorer, récolter et utiliser des technologies avancées pour transformer progressivement l'environnement. Avant de pouvoir améliorer vos réserves d'oxygène, vos producteurs alimentaires, il vous faudra parcourir du chemin et affronter les dangers de cette planète. Le gameplay est évolutif, rares sont les jeux où la progression est claire et gratifiante. Ceci est aussi expliqué par l'évolution visuelle de la planète initialement stérile, qui change suite à vos actions, offrant un sentiment de dynamisme et de vie. Vous êtes le responsable du changement d'atmosphère. Vous augmentez la pression, l'humidité, la biomasse. Chaque étape franchie, comme la plantation de végétation ou la joue d'eau, donne un sentiment d'accomplissement. Vous vous souvenez de votre premier jour à galérer avec des capsules d'oxygène sur une planète orange, alors que des semaines plus tard, vous pouvez respirer à l'infini, sur cette même planète devenue bleue et verte. C'est un vrai système de boucle de récompense, et c'est ce qui maintient, voire rajoute davantage d'intérêt et de motivation. Si l'exploration, la découverte de nouvelles ressources, des paysages variés et des secrets cachés sont des éléments clés du jeu, la gestion de ces ressources ainsi que votre stratégie est également primordiale. Vous devrez en effet équilibrer vos efforts entre extraction de ressources, gestion de l'énergie et construction d'infrastructures, afin de réussir sur le long terme votre terraformation. Car si poser simplement des foreuses au sol vous permet d'augmenter considérablement la pression, vous serez très vite à court d'énergie, et vos pauvres panneaux solaires ne pourront suffire. C'est alors que vous opterez pour une centrale nucléaire, mais pour cela il faudra trouver une des ressources les plus rares, au début en tout cas, l'uranium. Alors vous partirez en chercher, sauf que vous n'avez plus beaucoup de nourriture, et ouais, vous n'aviez pas anticipé vos productions alimentaires. Bref, il faut mettre en place une vraie gestion. Car il est aussi très facile de se perdre dans les constructions, à vouloir tout faire tout de suite, une belle base, grande, personnaliser ses installations. Car en soi vous êtes libre, créatif. Mais vous n'aurez pas tous les éléments débloqués dès le départ, et il faudra faire les bons compromis avec vos ressources. Même si le jeu ne suit pas une narration linéaire stricte, les éléments de l'histoire émergent à travers la découverte des vestiges d'anciennes civilisations, et des indices laissés sur la planète. Cela donne une profondeur supplémentaire au monde du jeu, et encourage l'exploration et la découverte. A travers des grottes, des notes, des coordonnées, des indices, vous en apprenez plus sur les précédents explorateurs, mais également sur la raison pour laquelle vous êtes ici. Car vous comprendrez vite que vous n'êtes pas le seul à avoir été sur cette planète. Mais je ne spoilerai rien de plus, moi-même ne sachant pas encore la fin du jeu. Pour rappel, Planet Crafter se joue excellemment bien en solo, mais également en multijoueur, et ce, jusqu'à 10 personnes. Le jeu disponible sur Steam a des notes extrêmement positives, sans aucune surprise. Au moment où j'écris ce texte, il est en version stable 1.0. J'ai pu voir l'évolution du jeu depuis le début, en accès anticipé, et peut vous témoigner des avancées en étant très optimiste pour l'avenir du jeu. Planet Crafter réussit à combiner progression visuelle, créativité, gestion stratégique, et exploration pour créer une expérience de jeu profondément satisfaisante. Les joueurs sont constamment récompensés pour leurs efforts, et voient clairement les résultats de leurs actions, ce qui fait de lui un jeu particulièrement gratifiant et addictif. Passionnant, reposant et réussi. Miju Games, ce studio toulousain, a tout compris. Et pour ça, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada